Forestis Life est une cellule d'appui à la recherche et à l'enseignement dédiée à l'étude des écosystèmes forestiers et d'une manière générale des structures paysagères peu anthropisées que ce soit en région tempérée ou en région tropicale. Notre recherche peut être structurée en quatre volets. Le premier volet c'est la caractérisation et le monitoring de la faune et de la flore. Le second c'est l'étude de la dynamique forestière. Le troisième c'est la gestion durable et l'aménagement des sociaux écosystèmes forestiers. Et enfin le quatrième est la valorisation du bois et des produits forestiers non-lignons. Notre recherche repose sur un immense réseau de forêts qu'on peut qualifier de forêts observatoires et de forêts laboratoires. Les forêts observatoires ce sont des grandes étendues de forêts que ce soit ici en Belgique ou que ce soit en région tropicale, notamment en Afrique centrale, qui sont suivis grâce à des réseaux de parcelles permanentes. Ainsi en région Wallonne, nous avons 11 000 placettes qui sont régulièrement suivies pour évaluer la façon dont la forêt se comporte dans le cadre des changements globaux. En Afrique centrale, c'est sur près de 3 millions d'hectares que nous travaillons de façon régulière en partenariat avec le secteur privé. Les forêts laboratoires, quant à elles, sont des forêts dans lesquelles on expérimente de nouveaux modes de gestion. Un nouveau mode de gestion, ça peut aller des techniques de régénération forestière, mais aussi l'association des populations riveraines aux prises de décisions. Raison pour laquelle on parle de socio-écosystèmes forestiers, parce que les forêts servent aux populations locales en tant que source de nourriture, de médicaments, etc. On a des techniques qui sont très modernes, comme l'utilisation de techniques liées à la télédétection à très haute résolution, notamment via l'utilisation de drones, mais aussi des techniques qui font appel à la génétique forestière pour essayer de prédire quel va être l'impact de l'exploitation forestière sur le niveau de diversité génétique des populations d'espèces d'arbres. Outre ces aspects, on va dire, innovants, bien entendu, on utilise des techniques extrêmement classiques pour étudier l'écologie forestière qui se basent sur des inventaires forestiers, puis sur des déterminations botaniques, etc. Les recherches sont menées dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux, partenariats que nous ambitionnons de développer encore davantage, notamment pour tout ce qui est études des propriétés technologiques des bois ou de nouvelles techniques de préservation des bois, et notamment au niveau des bois tropicaux. Nous essayons de voir si on peut valoriser de nouvelles espèces sur les marchés internationaux, et pour ça, nous menons en collaboration avec d'autres structures des essais, notamment en termes de durabilité, de propriétés technologiques de ce bois. Et aussi, nous ambitionnons de travailler sur la valorisation de toute cette diversité de molécules qui existent dans les forêts tropicales, en collaborant notamment avec des chimistes, et nous voudrions à terme créer une structure mixte qui va associer ces structures nationales et internationales, et qui pourrait aussi se placer dans le cadre d'un partenariat public-privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada